Au-delà d'une tradition, c'est un véritable engouement, j'ose dire même un amour pour la pétanque, c'est-à-dire que c'est partagé par la population, vous avez pu le voir ce soir, mais bien au-delà des frontières de la ville, puisque les spectateurs venaient aussi de très loin aujourd'hui, et au-delà de cela, c'est vraiment une affection toute particulière de la population pour cette discipline. Bien sûr, on a une petite déception de ne pas l'avoir vue sur le podium ce soir, et très franchement, à l'issue des demi-finales cet après-midi, on n'aurait pas parié sur le score de ce soir, mais on a eu un Rizzi particulièrement exceptionnel ce soir. Donc la pétanque, les Masters reviendront à Romand les prochaines années ce soir ? J'ai posé la question, je pense que la réponse a été assez franche par le public, donc il nous reste à travailler tout au long de l'année prochaine. Bien sûr, déjà ce sont les collectivités territoriales qui se mobilisent, au travers, bien sûr, la ville de Romand, l'agglomération Valence-Romand-Agglomération, mais aussi la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis l'association La Pétanque Romanaise, qui œuvre pour faire que cette discipline saisisse les plus jeunes, et nous avons de jeunes talents qui donneront quelque chose d'ici quelques années. Alors, il y a beaucoup de sport sur la ville de Romand, tout particulièrement le rugby, mais il y a aussi le judo, le dojo se distingue très régulièrement, l'aviron se distingue aussi, mais je ne vais pas tous vous les énumérer, mais ce que déjà en vous en énumérant trois, je pense que je vais déjà faire des jaloux.